Dupont de Nemours était le plus jeune des disciples de François Quenet, qui avait dit de lui, « Il faut soigner ce jeune homme, car il parlera quand nous serons morts. » Quand sonna la Révolution française, tous les autres grands représentants de la physiocratie étaient effectivement déjà morts, y compris le marquis de Mirabeau, qui s'arrangea pour s'éteindre le 13 juillet 1789. Dupont de Nemours rédigea le cahier de doléances du baillage de Nemours. On trouve dans ce curieux document toutes les plaintes des économistes libéraux contre les restrictions au commerce, les monopoles et les atteintes à la propriété. Dupont de Nemours fut aussi élu à l'Assemblée nationale. Sous la Révolution, il représenta le bon sens libéral face à la pression toujours plus forte du populisme et de la démagogie interventionniste qui l'emporta finalement. Dès novembre 1789, quand il fut question de donner un monopole à la caisse d'escompte, de manière à la transformer potentiellement en banque publique, en Banque de France, Dupont de Nemours rappela à la tribune les vertus de la concurrence. Il vaudrait mieux, dit-il, abandonner l'entreprise des banques aux lois de la liberté du commerce. Et il ajoute, « Je n'ai pas compris ce que le ministre a voulu dire en vous parlant d'un privilège pour la caisse d'escompte. Si ce privilège renferme quelque chose d'exclusif, vous devez le refuser. Vous êtes venu ici pour détruire les privilèges et non pour en créer de nouveaux. » Cependant, l'Assemblée passa outre ses critiques et fit un pas de plus dans la direction de l'établissement d'une banque centrale et dans l'instauration du monopole bancaire. En 1790, à l'Assemblée constituante, Dupont de Nemours suivra la fibre pacifiste de ses anciens amis physiocrates et proposa un projet de loi interdisant les guerres offensives. On lise dans le premier article, « La nation française ne se permettra aucune guerre offensive pour s'emparer du territoire d'autrui, ni pour porter atteinte aux droits ou à la liberté d'aucune nation. » Le projet de loi fut écarté. En cette même année 1790, les débats commençaient autour de l'émission d'un nouveau papier monnaie destiné à payer les dépenses de l'État. Dupont de Nemours s'y opposa fermement et publia une brochure intitulée « Effet des assignats sur le prix du pain ». Son titre est juste puisque l'auteur explique que la création des assignats conduira irrémédiablement à l'inflation, c'est-à-dire à la hausse du prix des denrées, dont le pain. Dupont de Nemours avait signé sa brochure « Par un ami du peuple ». Ce cours écrit fit assez sensation puisque, à l'Assemblée, il fut question de savoir qui en était l'auteur. Dupont de Nemours se leva alors et avoua que c'était lui et qu'il ne rougissait pas d'avoir choisi le nom d'ami du peuple, puisqu'en effet c'était rendre service au peuple que de lutter contre les assignats. Encore une fois, on passa outre son avis et les assignats furent créés. On sait quelle catastrophe, quelle ruine ils causèrent et quelle fut aussi la misère du peuple, certains ayant tout perdu, quand il s'avéra que les assignats étaient sans valeur et qu'on devait se résigner à les brûler. Quelques années plus tard, l'Assemblée s'occupa de réfléchir à la création d'une véritable Banque de France qui serait dotée d'un monopole sur la production de monnaie. Dupont de Nemours, toujours aussi fermement opposé à l'idée d'une banque publique, car il s'agit de rien d'autre qu'un monopole, rappela en vieux sage l'expérience des assignats. Il prit la parole devant l'Assemblée et dit « Ne vous préparez pas des regrets analogues à ceux qui tourmentèrent mes collègues de l'Assemblée Constituante. On rejeta dans le temps la proposition que j'avais faite de n'employer les assignats qu'au paiement des biens nationaux et de n'en pas faire une monnaie courante. Aujourd'hui on dit « Ah, si nous avions écouté Dupont de Nemours ! » Il ne fut pas davantage écouté.